On va voir ça, on est parti sur ce pistol Que des Kevlar Du côté de embouches, on va jouer au skill Et en face, quasiment pareil Il n'y a que Yuno qui va apporter un petit peu de stuff pour ses coéquipiers Et pour le moment, le plan des embouches, il est très clair On veut garder cette banane Mais EMZ va déjà coucher Wasink On ne bouge pas Pour les exaltis, on a décidé de jouer la patience Il n'y a que du stuff sur Yuno Finalement, on va être appelé Oak va checker la pause Dracon va finalement tomber Le double entry qui est en train de passer Pour les exaltis Pas de stuff, rien pour SBT Même pas de soutien, il va être obligé de délaisser Pour l'instant cette zone, où il s'engage Et on va intelligemment lui courir dessus à plusieurs Et aller couper les rotations au niveau de ce spawn Pistol quasi parfait Pour les exaltis, il faut terminer correctement C'est fait, merci, Yuno Et le pistol du coup Pour eux, remporter très très aisément Wasink a tenté Directement l'agression au niveau de cette banane C'était attendu, EMZ était déjà présent avec le P2 Wasink n'a pas réussi à surprendre Derrière, on a été patient On a attendu Un mouvement de la part des embouches Et derrière, finalement On part directement sur le B 1 à 0 Et on va voir La petite Le petit force by Deagle Yes Et l'eau qui scoute également sur Dracon C'est lui là qui se tente à aller chercher Zenni le trou Il y avait une demi-tête pourtant qui dépassait Dans cette rivière Et bien c'était suffisant pour lui Derrière, quelques dégâts Sur Yuno Il commence plutôt pas mal ce force by pour les embouches On a joué classique dans un premier temps Là je regarde en A, ça bouge pas mal Alors est-ce qu'on va apporter... Voilà, on va apporter un petit peu de soutien en B C'est Gringo qui va Finalement Jouer ce joueur Supplémentaire Et les exaltis Qui ont déjà subi une première perte Vont récupérer le T face à Dracon Encore lui Dracon se fait en tout cas privé de quelques HP Réaction des embouches On veut tenter la récupération de la banane sur une HE On décide finalement de repartir Les exaltis veulent quant à eux jouer le A On est rappelé directement au niveau de cette longue On va pas tarder même à split Pour les exaltis 50 secondes On est plutôt bien sur le timer Gringo A eu droit au petit bait de Dracon Pour le moment On commence à envoyer les stuffs Le contre-stuff en tout cas lui Pour les embouches est très bon 40 secondes maintenant Et ça y est le pari de la défense On a Son qui est en train de bouger Wazink également J'ai l'impression qu'il essaie de se rapprocher Pour une rotation rapide Attention au piège Tire croisé Pit BP Assez classique Mais qui est toujours assez compliqué à chaque fois A aller chercher 20 secondes Ça va finir en un point qui se passe Et le boost qui va surprendre EMZ Qui offre une première ouverture Et derrière On va peut-être pouvoir faire la différence On a réglé le problème SBT Et on aura le temps d'amorcer cette bombe Comme quoi Comme quoi Il suffit juste de croire en soi Les exaltis Ce sont trust Et heureusement pour eux d'ailleurs Puisque oui Le plan des envoies C'était de revenir Et ça n'a pas fonctionné Son et Wazink Devraient aller conserver ses diguels Avec ses Kevlar casques Ce serait bénéfique pour le prochain round Puisque derrière C'est une foule l'écho Deuxième round Remporté par les exaltis Mais attention On perd quand même deux armes On ne va pas aller chercher plus loin Les embouches également Qui ont décidé D'arrêter ce combat Cette bataille Sur ce deuxième round C'était compliqué Le scout BP C'est vrai que si tu auras ta première balle Derrière Tu ne serres plus à grand chose SBT réussit à en faire Le deuxième Aurait pu passer C'était compliqué malgré tout Et on était bien stack Quand même Pour venir récupérer ce bombesit Deuxième point Pour les exaltis T'en parlais Il faut sèche Donc on va également jouer Avec les restes du round précédent A savoir ces deux diguels Il ne faut pas descendre trop bas Attention On devient de gros quand même Il ne faut pas descendre trop bas Un P2 sans Kevlar Je ne suis pas fan Je ne suis pas fan Les diguels conservés Peuvent tout simplement Faire la différence Dracon est forcé A ne rien acheter Pour avoir le sniper Au prochain round Pour le moment Les exaltis Malgré les makten Font décider de jouer La patience Petite quatrain Des embouches On reste fort Au niveau de ce middle On laissera simplement Son tout seul Les exaltis vont jouer lent Un jeu que j'apprécie Et que j'affectionne particulièrement De ne pas aller trop Se précipiter Peut-être aller récupérer Des infos On a un joueur au fond du M2 Qui va finalement revenir Au niveau de ce middle Attention L'étreinte des embouches Malgré la smoke Au niveau de cette short Et on commence A vouloir y aller Enchaîne bien On s'enchaîne très très bien Du côté de Oisy Qui vient nous trouver Un quadruplet dans ce T Il a été gourmand Il voulait chercher son ace Rapidement Là face à Youno Il s'est cassé les dents Face au leader Des exaltis Mais quelle reprise Quand même De cette marée haute De ce middle Il est toute une équipe Gringo Viendra à bout Du coup de Youno Et derrière On récupère Toutes les armes On a pu faire en plus Son marché Tu l'as dit Avec autant de survivants On a ramassé deux galets Une petite AK On n'en demandait pas tant Avant le prochain rune armé Justement Gringo était descendu bien Bah on le disait Mais bon C'est pas grave Son arme lui a été offerte Par ses adversaires Du coup Force buy Pour les exaltis Il y avait quelques excédents Sur Youno Et sur EMZ On va essayer de jouer Principalement au tour 2 Pistol MAC-10 Pour leur coéquipier Beaucoup de stuff Et on va essayer Directement De remettre les pendules A leur Et à l'inverse A l'inverse du groupe précédent Cette fois-ci Il faut Il faut le faire Il faut aller agresser Rapidement Les apparts Le middle Chose qui va pas tarder A être faite De la part des exaltis Pour surprendre Il faut reprendre le rythme Malheureusement la banane Est déjà récupérée De la part des embouches Et on va être pris Par le temps On va être pris par le temps On va être ride Facilement SBT qui est en train Déjà de se replacer L'agression Qui commence A être orchestrée De la part des exaltis Et on accélère Directement sur ce BPA Oh ouais Rushort 100 points d'appui Pour un temps Réas qui s'est suicidé Je ne sais comment Mais c'est quoi les TP Qui font les ouvertures Toute la défense S'est décroulée Sur ce BPA Plus que deux seuls Survivants Chez les embouches Et regardez Les voisines qui sonnent On avait commencé A entamer la rotation Et finalement On s'est rendu compte Que ce 2 contre 3 Était beaucoup trop compliqué A aller rentrer Et ben voilà On attendait la réaction Des exaltis Et j'ai eu peur quand même Généralement Les rushs short comme ça Nature peinture C'est souvent l'empalage Et ben là Je ne sais trop comment Ils s'en sont très très bien sortis C'est la faute C'est la faute De la surprise La surprise En bouche s'est dit Le round précédent Ils ont voulu nous agresser rapidement On les astompe Ils ne le referont pas Une deuxième fois Chose qu'il faut absolument faire Au contraire On avait des magten On avait des diggals Ça ne sert à rien D'aller jouer les lignes Ils ont récupéré les armes On savait potentiellement Que Dracon aurait pu avoir Un sniper sur ce round Il faut surprendre Belle surprise De la part d'exaltis 3 à 1 On commence déjà A montrer l'écro Coup pour coup La guerre économique Est lancée Entre les deux équipes Yes Pas de problème Pour les embouches Normalement Heureusement justement Qu'on avait récupéré Ces trois armes Sur le round précédent Avec les deux conservés Ici On va quand même pouvoir Partir sur un achat Assez intéressant Un snipe Pourrait plus apparaître Ça on aurait pu en drop 1 Par exemple Mais non Pas d'offrande Ok Full rifle Toujours ce galile Entre les mains de Dracon Du coup Oak lui A son AWP Alors on va voir Si on va changer un petit peu Songe Là du côté d'exaltis Jusqu'à présent C'était assez simple Assez direct Est-ce qu'on va commencer Un petit peu A travailler cette zone Et notamment cette banane C'est compliqué A aller chercher Enfin Oh la 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 Trêpe lâche sur Oak Je sais pas si c'était Double Trêpe Mais en tout cas Oak a morflé Oak n'a vu personne Sur le serveur Donc on va même décider De cross la smoke C'était peut-être Un peu trop tôt De la part de Wasink Ouais peut-être Qu'on a un petit peu Trop de thrust Justement Ces grenades Et on s'est dit Sur une flash On peut aller Ramasser les restes Mais ça a été bien géré C'est d'accord Il se trouve donc De manière assez passive Ce 5 contre 4 Sonne Sans soutien Qui va devoir maintenant Veiller sur ce BPB Et en A ça bouge pas On y croit A cette prise du T On veut la sanctionner Dracon anti-flash Absolument tout seul Il en fera un C'est pas suffisant Pour retourner Pour l'instant La tendance Et là On est un peu Mal positionné De la part des embouches Il faudrait faire un pari Soit rappliquer en B Directement Soit le dernier joueur Repart en A Il a un fumier SBT Le problème C'est qu'on peut vite Se faire déborder Et il le casse Déjà aussitôt Alors ça Il n'a vu personne Et il met son fumier Il va vite se faire déborder Les exaltis Volent Venir directement Inquiéter Sonne Ils vont pas tarder A démarrer Hawk et l'OHP Et finira peut-être En punition En troisième lame L'accélération Se fait Personne sur le BP Est-ce qu'on va décider De la jouer De la part des embouches Sonne pour l'instant Lui en tout cas Il est un petit peu bloqué Au moins il peut S'accélérer cette zone Oh Les balles traçantes Gringo Il a voulu jouer Au plus malin Face à Hawk Et ben Il a été sanctionné Directement Bon bah Je pense que Maintenant la question Est vite répondue On va battre en retraite Et encore une fois On va partir conserver ses armes Et Hawk Pour la petite nouvelle A récupéré le sniper Déjà Depuis quelques temps Alors si je dis pas de bêtises Ça va faire Un peu moins de 10 jours Un peu 10 jours à peu près Environ Que Hawk a récupéré le sniper Que EMZ avait au préalable Ils ont décidé Que EMZ Serait beaucoup plus performant Au rifle Donc Hawk a récupéré Ce rôle Très récemment Très récemment Il y a peut-être eu Le couteau suisse D'Exalti Petite pause Elle est importante Celle-là Parce que ça commence pas Très très bien Pour aller en bouche Alors Sart Il y a eu cet exploit De Wazink Impressionnant C'est 4 Seuls kills D'ailleurs Depuis le début De ce match Mais derrière On a eu du mal A confirmer Deux rounds d'armée Deux échecs Donc Il va falloir discuter Là Comprendre un petit peu Ce qui va pas Peut-être la jouer Un petit peu moins agressive Quand même Parce que là On s'est quand même Offert beaucoup de liberté La reprise escatero Par la banane Elle était quand même Très osée Très ambitieuse Et ça les amis En difficulté Pour la suite du round Elle l'était Et elle était surtout Beaucoup trop tôt Cette reprise Il voulait directement Rentrer Rentrer dans le vif du sujet Et vouloir agresser Les exaltis Il va falloir peut-être Un peu plus de patience Pour les embauches Pour le moment Les exaltis n'ont pas besoin De faire grand chose On a vu un round agressif Un round passif Et une nouvelle fois On va avoir une phase De contrôle lointaine De la part des exaltis Seulement un joueur Au niveau de ce M2 On va prendre possession Des apparts Ringo Va pas tarder peut-être A voir son premier homologue Non il sera pas visible Finalement On veut absolument Cette banane Du côté exalti Et bah écoute Une petite flash canyès On va la récupérer derrière Son tout seul Une des deux seules M4 Pour les embauches Et ce petit piège Dans les appartements Hélas Pour eux Ne passera pas J'ai l'impression C'est pas à l'ordre du jour D'aller travailler cette zone C'est Son qui va avoir Fort à faire Et attention Exalti qui joue Très très bien le coup On va jusqu'au bout En slow Son n'a plus Aucun utilitaire Pour ralentir Les exaltis On est à 5 Au niveau de cette banane On s'inquiète peut-être Que ça ne bouge pas derrière En tout cas La décale Et on roule directement Sur ce BPB Avec le premier kill De Hawke sur Son Casqué Mais pas abattu Hawke C'est lui qui remportera Ce duel finalement Et ça devrait faire le rune Allez Ces coéquipiers maintenant Les coéquipiers à Son Bien sûr Qui vont tenter De récupérer quelques exits Faire leur marché Dans les 30 prochaines secondes Mais ouais Exalti pour l'instant Mène bien sa barque Là c'est très carré C'est attentiste On attend vraiment On n'a pas besoin On peut subir le jeu On sait qu'en face De toute manière C'est des pistoles Pas besoin On a énormément d'utilitaires Pour faire le rune On a voulu parier Sur ses apparts Pour embouches Le pari était bien évidemment Perdant 5 à 1 Exalti rentre dans son match On attend peut-être Le réveil Des hommes de Wasink Ouais une petite mise en bouche Pour l'instant Qui tarde Qui tarde Bon j'attends de voir Notamment Dracon Oh Ok Et Dracon dans son C'est bien C'est bien Voilà c'est des exits On essaie un petit peu De contrarier L'économie adverse C'est le petit Kinder Surprise Ouais Il y a quand même de l'argent Donc ça va Du côté de l'attaque On n'est pas trop Traumatisé par ses exits Alors le snipe de Dracon J'en attends beaucoup Il est fort en ce moment Dracon Il est fort en ce moment Il est aussi fort Qu'il peut louper des stuff Mais on peut pas lui enlever Que son rôle Pour le moment lui call A merveille On sait que c'est compliqué D'être agressif Mais c'est important En attaque Sur Inferno Dans ce rôle d'AWP Donc on va voir Si justement Il va aller s'offrir Des premiers pics Pour l'instant il a joué Très safe Très classique On a eu peur On a eu peur pour le moment Du côté des Embouche On a vu que les agressions N'ont pas fonctionné A mon avis On reverra ça plus tard Il faut simplement jouer Un jeu correct On a la banane Du côté des Exalti On va récupérer les apparts D'ici peu de temps Il faut que Embouche Récupère quelque chose On peut pas être aussi passif Par contre Du côté CT Ouais mais peut-être Justement qu'on surréagit Par rapport Au trop d'agressivité Qu'on avait auparavant En se disant Bon cette fois On prend absolument aucun risque Pas d'initiative On va laisser venir C'est Exalti Mais comme tu le dis C'est pas forcément Une bonne nouvelle Et je pense qu'il y a une reprise banane Qui va s'effectuer Là on voit Dracon Justement qui est en train de tourner Peut-être va en envoyer Ouah Zink Ouah Zink Récupérer l'infomuret Il le faut Il le faut récupérer Cette information Pendant ce temps là Exalti Récupère le T Ok Attention le deal Va être important Et Dracon Trouve l'ouverture Sur Yuno On perle Directement l'extrémité B Il va falloir Réagir vite Pour Exalti Si on veut pas Se faire rattraper Par la patrouille Au niveau du spawn CT Il est attendu Zaini Il est attendu Zaini Sur une micro ligne Oh non Oisine Qui vient décaler avant Un petit peu naïf Justement sur cette longue Ils sont que deux Sur ce bombesit Mais ils ne sont que trois En face Est-ce que ça va suffire La petite noix douée Gringo Qui pour l'instant N'aperçoit pas ses adversaires Est-ce qu'on va le pré-chopper C'est géré par EMZ Et on a même fait Une toute couverture Du côté d'EMZ Deux contre deux 8 secondes restantes Bomb avancée Il veut reprendre tout seul Son Oh la la Calmer Hawk A coucher Son Qui a voulu reprendre Rapidement Il ne reste déjà plus que Dracon qui va tenter Dracon qui va quand même Tenter son rune Il va se faire prélever Et Hawk Pour le double shot d'Eagle Pas besoin de sniper Quelle rune De la part de EMZ De Hawk Après j'ai toujours du mal Avec ces reprises individualistes En se disant J'ai un timing Tu vois Deux contre deux Ça peut se jouer On peut temporiser un petit peu Là il s'est dit Je vais récupérer le bon de site Je vais essayer un petit peu De fixer cette défense En attendant Enfin Cette attaque En attendant mon coéquipier Et Xalty a bien joué le coup On a mis un petit peu de pression On est débarrassé rapidement Et je te l'avais dit EMZ Qui récupère le rifle C'est encore lui Une nouvelle fois Qui ouvre le BP en deux Et il a 6 à 1 On a peut-être manqué De lucidité Sur la fin du round On aurait du Echo et ses M4 Je sais pas pourquoi Son a repris Je sais pas pourquoi Dracon a lâché son sniper C'est vraiment Un manque de lucidité De la part des joueurs De chez Embouche Bah 2v2 Je pouvais reprendre Mais vraiment à 2 Et pour le moment Il n'y a rien de C'est dommage C'est dommage Il va falloir se remettre dedans Et très vite Embouche Et là on revoit Un round très passif L'A4-1 Des joueurs de Wasing Qui sont au niveau De ce middle On n'a pas d'information On est très loin Du côté des Xalty On récupère seulement La banane Actuellement Et on revoit Pratiquement Un replay D'un round précédent Avec cette redirection En B Cette fois les Embouche Réagissent Par contre Il ne sera pas seul Son Il ne sera pas seul Mais il n'y a pas de stuff On a encore Énormément D'utilitaires Chez Xalty SBT A le scout Pour tenter Une petite surprise Une nouvelle fois Au niveau de ce B On est très patient En 40 secondes De partir à l'aveuglette Comme ça De la parade d'Xalty Je trouve Que c'est peut-être Un peu trop Un peu trop dur Et on y va en déclic Sans stuff Alors on vient surprendre Bingo On subit quelques dégâts Quand même C'est des morts vivants Là du côté d'Xalty On va s'empaler Sur le 10 gueules Il en fait deux Ce ne sera pas suffisant On peut passer en force C'était compliqué Tu l'as dit Cet exercice Face à quatre défenseurs Et finalement On s'en sort Et Oak une nouvelle fois Sera sur sa ligne derrière 7 à 1 Finalement ça passe Le call une nouvelle fois Qui passe Et attention Rune charnière derrière Embouche sera Pratiquement en écho On aura un petit bail Sur le prochain round On aura Le setup Le double sniper Sur Son Et Dracon Peut-être Le réveil Peut-être le réveil D'embauche En tout cas Il va falloir Vite Se remettre dedans On attend Le deuxième round armé Et encore non Le premier round armé Parce que le premier C'était une écho de gueule Le premier point remporté Allez Dracon A la WP Pour l'instant Son bulleur lui est refusé Par ses incendiaires Et une nouvelle fois La patience des exaltis On est très loin On n'a pas récupéré Les apparts rapidement On a voulu vraiment Jouer un jeu lent On a la banane Sur Son Qui garde la ligne Attention peut-être A Juno Un peu trop aventurier Au début de cette banane Il vient de l'écaler Par la gauche Pour surprendre ce sniper Green goal Qui prend très très cher Je pense que c'était à travers Il a pris un petit headshot à travers On va devoir délaisser Ses appartements Et ça va offrir maintenant De l'espace Au exalti A nouveau pour construire La banane délaissée Par les deux équipes Une sortie à part Sur la flash Et c'est vraiment dommage D'avoir fait tomber la bombe Gringo va rester au niveau De ce BP Et garder la ligne short On est à deux Au niveau du pit On veut sortir sur la flash On s'empale sur Dracon Qui était plutôt bien positionné Doublé de Dracon Qui va malheureusement Patienter Gringo enchaîne Sur Zaini C'est bien pour l'instant La défense était en place Et la défense qui tient le coup Petit exec minimaliste On a dit Des clics à part Accélération sur une flash Mais la défense était nombreuse Ils étaient quand même trois Pour les accueillir à la sortie Et on a été solide sur les appuis Il faut mettre une petite pause C'est dommage La part d'exalti De jeter un peu ce round On n'a pas récupéré la banane On veut jouer directement Sur les apparts capitalisés dessus Pas d'infos au niveau du middle Pas d'appel On est trop bien positionné Pour les embouches Pour la réception Après c'est ce qu'ils font depuis le début Les execs qui aiment Ces execs un petit peu à l'aveugle Alors sur des rounds Contre des pistoles Ça peut passer Puisque la différence d'armes Fait que tu peux remporter le round Contre À armes égales C'est beaucoup plus complexe Et là on l'a vu Ils ont essayé d'éloger un joueur pit Il a juste eu besoin Après avoir fait un doublé De mettre une smoke Et de patienter derrière le mur Derrière on enchaîne Avec Gringo Qui était sur le BP Une seule flash N'a pas suffi En tout cas A faire en sorte Que les joueurs soient aveuglés Au niveau du pit C'est 2 Deuxième round pour embouche Est-ce qu'on verrait peut-être pas là Un petit réveil Sonne Sonne sur l'entrée Encore une nouvelle fois Bien inspiré Derrière ce muret Zaini également Qui a pris son tarif Et la grenade Pour terminer les dégâts Et ben voilà Sonne A la WP lui aussi Est capable d'être décisif Ça ça fait du bien Pour les embouches Ça permet un petit peu De respirer Et du coup Exalti est pris un peu de cour Sur ce round A l'image un peu Du round précédent Où on veut vite aller Quelque part à 4 5 Et là cette fois-ci 3 contre 5 On n'a pas besoin De jouer pour embouche On peut largement subir Et attendre Les moves des Exalti Les 1 pour 1 Par exemple Feront largement Leurs affaires Le voisin Qui revient dans le coin La Speedway Encore une fois C'est une petite kill cassée Oh il a raté Juno Il s'est fait entendre Et un Z qui peut absolument Récupérer justement Ce kill Ce ne sera pas possible Et encore une fois C'est une affaire Qui roule Pour les joueurs Dans le fil Même si Juno C'est bien appliqué Sur ce kill Ce sera loin D'être suffisant Ben voilà Peut-être que ça part de là Pour les embouches Et là clairement On va pas tarder Même à montrer Des signes D'insuffisance Monétaire De la part d'Exalti Ca va être le petit bail Peut-être un changement de rythme Une accélération Au niveau de cette banane J'ai bien l'impression Ah Mac 10 Tech 9 De la vitesse Ca va courir là Alors on a des joueurs Qui partent au niveau du mid Certains au niveau de On va peut-être envoyer Plusieurs appels Empêcher la visue Du sniper au niveau De cette banane On va prendre possession Au niveau de ce middle Au niveau du boss C'est un peu plus travaillé Déjà Ca permet vraiment Que les joueurs du B Soit fixés Ils sont obligés De rester récupérer L'information plus tard Alors on met un petit peu De pression avec ces grenades Mais comme tu dis On a pas de difficulté On voit tout ce qui se passe Derrière Appartement On arrive contact Pour Reaz Ca va sortir Sur les quelques flashs Restantes Et derrière Donc on en parlait C'est de profiter De cette vitesse Des Maldis Des Technov Pour bousculer cette défense La prendre de vitesse Et ça fait des équipes Qui est totalement blanc Des Villarons Qui en prendra qu'un seul Et pour non stop Regardez Le killfeed Toute la défense A succombé A cette accélération Des exaltis Le jeu de flash Le jeu de flash Le jeu de flash C'était exceptionnel On était blanc sur le BP Parce qu'il y a eu des flashs Au niveau du cimetière Les joueurs short Courts tout droit En regardant à gauche Les joueurs BP Sont aveuglés Par les flashs cimetière Et derrière On prend position du BP L'accélération Des exaltis Qui passe Je le sentais bien ce round J'ai vu du Tech 9 Du MAC 10 J'ai fait l'exaltis Et ils savent comment gérer Ce genre de points Je sais que ça te plaît C'est très français en plus C'est très frenchy De partir avec des MAC 10 Et des Tech 9 On sait par exemple Que les équipes comme The Dice Ou Embouche Adorent ces rounds bonus Même lorsqu'ils en ont les moyens Donc Et regarde On récupère On récupère des armes Alors là Côté exaltis C'est entrée plat dessert On s'est fait plaisir Et la petite série sur le gâte C'est ce snipe En plus Entre les mains Maintenant De Hawk Deux rounds affilées Heureusement Ça leur permet De racheter derrière On repart d'ailleurs Sur ce setup A deux AWP Pour la défense Qui a marché pour son Au niveau de cette banane Notamment Son double entry Sur il y a deux rounds Est-ce qu'on a décidé D'accélérer Cette fois-ci Au niveau de cette banane Bon on va y aller là On va y aller Yuno et MZ Qui viennent forcer Cette zone On est déjà contact Au niveau de ce quart Et ce boost Ce classique Au niveau de la short Et on vient récupérer Reaz Au dessus de ce fumigène C'était beaucoup trop simple Hawk n'était pas présent Pour veiller Sur Reaz Hawk va venir Au niveau de cette banane Attention Il y a une double ligne C'est Son Qui va garder C'est beaucoup trop simple La ligne au niveau du C1 Qui est beaucoup trop puissante On peut vite se replacer Derrière on a un joueur Qui est aussi Positionné au niveau de ce C1 Si ça veut courir Un peu trop vite Ah le petit fumi Non pas justement Pour le spawn Mais pour ses escas Pour bloquer la visu Au niveau de ce cercueil Mais le premier Le joueur C1 Comme tu en parlais Qui vient récupérer Une nouvelle élimination Deux contre deux Pour l'instant Sur ce bombesite Il n'y a pas de backup Il n'y a pas de backup Pour l'instant Du côté de l'embauche Donc là Son et Wazik Ils sont un petit peu Livrés à eux-mêmes Son s'en sort très très bien Et ça y est Finalement Dracon Qui reviendra En temps et en heure On respire On respire du côté d'embauche Ça aurait pu glisser On a perdu Wazik Derrière Si Son ne réussit pas Son handscope Je pense qu'il y a encore Le temps d'aller poser Ouais on est BP On a même temps De se repositionner Et ça peut très vite Partir Sur un 2v3 réussi Donc Est-ce qu'on va partir En écho Du côté d'Exalti Et peut-être assurer Le prochain round Ou alors On décide d'un petit achat On a un petit excédent Sur O Qui peut dropper On a un petit excédent Sur Yuno Clairement ça peut s'acheter Les rounds agressifs On payé pour le moment De la part d'Exalti Les rounds de patience Également Simplement parfois On se fait stomp Ouais ça s'achète Ça s'achète Il y a quand même Beaucoup d'argent Sur la plupart des joueurs Il y a que Zenni Voilà qui va devoir Serrer les dents Mais bon On les gueule Ça se gagne les duels Alors il y a Il y a deux snipers Et ils le savent Exalti Il y a deux snipers Du côté des embouches L'accélération Mais attention Bien placée Peut faire mal Au embouches Pour l'instant Pas d'opportunité Pour Dracon Ni pour Son Toujours Moi je suis jamais Il est fan De ce genre d'exercice Solitaire Quand tu reprends l'info Comme ça De manière assez aléatoire Au dessus du muret La confiance On voit beaucoup D'infiltration Souvent Et tu as tendance A te faire surprendre Il faut qu'il fasse gaffe Voilà Déjà au moins Cette ligne Est un petit peu plus sereine Et en plus Il peut récupérer Un free kill Donc c'est plus intéressant Son qui veut Récupérer le rôle De sniper à Dracon Faudra peut-être En toucher deux mots A la personne On en parle à la direction Puisque La Son est clairement En train de briller Au niveau de cette banane Avec ce snipe On perd déjà un joueur Avantage numérique Qu'est-ce qu'on a décidé De faire du côté des exalti On repart un petit peu J'ai l'impression Que On sait pas trop où aller On voit le joueur à part Qui repart Qui revient En tout cas Les embouches On n'a pas besoin De bouger On a fait mal Au niveau de cette banane Zeyni récupère une AK Pour être à peu près armé Et là On n'a plus de flash Arme en main Va falloir aller gagner Ces duels Gringo Bien en place Dans son pit Avec SBT En double ligne On n'a plus besoin De bouger Ça va être Beaucoup trop simple Attention Con pute Faut pas être naïf Faut qu'il est plus qu'au bout C'est fait Il a pas été naïf Ce VMZ Il était censé bait Un petit peu Justement pour son sniper Mais ce Kinnigène A un petit peu Diviser cette défense C'est Zeyni Qui se balade Qui se foufile Comme ça Justement Entre les embouches Qui vient récupérer Un kill Deux kills Trois kills Maintenant pour lui La bombe Qui devrait être amorcée En temps et en heure C'est fait incroyable Et exaltique Il s'en sort Zeyni Zeyni Qui saute de la smau Qui arrache la tête Du joueur BP Et derrière Je crois que c'était Wassink Qui était librairie Il se tourne Il lui met Derrière Il va directement chercher Gringo au niveau du pit Le beau triplé De la part de Zeyni Qui dans l'absolu Au final Réussi à donner le round Pratiquement lui tout seul A son équipe Ah oui clairement Là c'est un exploit individuel Une initiative payante De son côté 9-4 Pour exalti On en profite pour dire Bonjour aux gens du Val-de-Marne Ils sont là Qui sont là Très bien On les embrasse Et le 49 Je crois que c'est le Jura Si je dis pas de bêtises On embrasse aussi Tous les anciens Qui sont sur le chat Qui nous écoutent Un ancien joueur d'art.6 Je le convertis sur lol Maintenant Oh l'accélération dans le T Oh ça va partir Avec le mapis Les flèches sont magnifiques Dracon n'a pas eu le temps De comprendre Ce qui se passait Face à lui Suivi maintenant Par ses coéquipiers Il n'y a pas trop Dans le fumigène Dommage pour SBT Gringo un petit peu Heure de position On a récupéré l'information Sur lui Ça va coûter quand même Un joueur Mais au moins la bonne nouvelle C'est que voilà On est sur le bombesit 4 contre 4 Est-ce que les handouches Ont vraiment envie de reprendre Il n'y a plus l'argent Ça c'est un round compte double Et j'ai l'impression Qu'ils le veulent pour le moment Ils vont attendre un petit peu Le jeu de stuff Qui va tenter peut-être De faire bouger L'hétéro sur le BP On arrive à cancel l'achement Premier kill de Gringo Qui n'enchaînera pas EMZ Et Zaini trouve les ouvertures Wasink Finalement le capitaine Rentre sur le BP Du bain de fer Va enchaîner sur Oak Il ne reste plus que Zaini En 2 contre 1 Il a fait le rune précédent On peut-il réitérer ? C'est compliqué C'est compliqué Plus beaucoup de points de vie Esson qui se permet même De récupérer l'USP Pour aller remporter Ce dernier duel Bon ça passe C'est vrai qu'au début Je goûtais un petit peu Mais c'est vrai qu'ils avaient De base récupéré Très rapidement La short et les appartements Donc on avait déjà Encerclé cette équipe Des exaltés De reprise dynamique Et importante Très très importante Parce que sinon D'ailleurs c'était Un force bail compliqué Et très probablement Un 11-4 Pour l'attaque Le dernier rune Ça fait mal Malgré l'amorçage De la bombe Ça passe ça Encore une fois Mach 10 Tech 9 Ah oui Tu la flexionnes vraiment En tout cas Réaz Qui est en 2-10 Mais ça suffit A son équipe Tout de même Pour le moment De mener La danse En face Au niveau du scoreboard On a Dracon et Son Qui sont Les deux snipers De l'équipe Qui sont au-dessus Pour le moment Notamment Son Qui est très chou Au niveau de cette banane On a du mal d'ailleurs à la conteste De la part d'Exati Il faudrait peut-être Aller chercher les apparts En premier lieu Et la banane Dans un second temps Pour forcer en tout cas La défense à revenir Puisque Son Est trop souvent Tout seul Au niveau de cette banane Ça va être un petit rune Bah t'as un roulette Écoute Va falloir être solide Sur les appuis Là Côté en douche Sur leur ligne Parce qu'en face Il y a de la vitesse Et bah justement Dracon Qui prend la première initiative C'est bien Cette crise du thé Qu'on voulait Très Très rapidement Et bah Est un échec Sanglant Cuisant Oh oui Il y a un petit barbecue Et Zeny veut être invité Apparemment Il va coucher Gringo Au niveau de ses apparts 3 contre 4 On est toujours très bien Positionné De la part d'Airbush On a un joueur Qui est tout seul Au niveau de cette banane Il ne va pas bouger Il faut le déloger Si on veut Évidemment Effectuer la rotation Au niveau du spawn CT Il n'y en aura pas Pour le moment On a décidé D'envoyer un petit appel Au niveau de ce middle Un peu timide d'ailleurs Ça peut se rentrer Ils l'ont déjà prouvé Sur ce début Inside Zeny EMZ Ils sont capables D'aller sortir Un petit explore individuel Et pour l'instant On tâte On attend une erreur En face Mais voilà On l'a dit Les embouches N'ont pas à bouger Ils ont l'avantage numérique C'est Exalti Qui doit prendre des risques Là Alors on vient récupérer Un petit peu la banane Enfin en tout cas C'est ce qu'on désirait Du côté de Zeny Mais sonne encore une fois Solide Sur sa ligne Impérial Et un joueur en moins Impérial sonne Et d'ailleurs Je crois même Qu'il a attendu La flash Et il a décalé Après derrière le muret Alors on a pas vu l'action Mais je suppose En tout cas Ce qui est passé Comme ça Yuno va tomber Sur un SBT Qui a décidé Que c'était son BP Et finalement Léon Bush Se réveille 9 à 6 Pour Exalti Il se réveille tardivement Heureusement Qu'on assure quand même Se reprendre Parce qu'encore une fois On a eu un début de set Très très compliqué Des Exalti Qui ont joué simple Qui ont pris quand même Pas mal de risques C'est vrai qu'il y a des runes Qui sont joués à pas grand chose D'en parler Ces execs à l'aveugle Ces crise du thé Qui leur a coûté Ce quadruple équipe de Wazink Même leur finition en B Un moment en déclic Ça se finit avec 3 survivants Mais plus beaucoup de points de vie Ça s'est joué à pas grand chose Alors attention Attention C'est le side CT cette fois-ci Et le side CT sur Inferno C'est compliqué Est-ce que Exalti Va montrer de la rigueur En CT Ça c'est une autre paire de manches Et gérer le problème Wazink Et gérer le problème Wazink Parce que là Clairement On va peut-être aussi Vouloir faire la même chose Du côté de Shermbouche On va vouloir courir Et ça ils savent le faire Ah c'est pas les derniers Et ça ils savent le faire Wazink sait appuyer En tout cas là où ça fait mal C'est pas un marathonien C'est un sprinter lui Sur la durée Il a un peu plus de mal Mais par contre Quand il faut mettre Une belle ligne droite Il sait le faire en tout cas Il va falloir se méfier Pas être naïf surtout Sur tous les fumis Tous les timings Toutes les infiltrations Au niveau du spawn L'Exalti vont devoir être Très très solides justement Sur ces petites escarmouches Que vont tenter De mettre en place Ces embouches Pour l'instant derrière C'est vrai Mais comme tu le dis C'est peut-être en attaque Qu'ils auront un petit peu plus De facilité à développer leur jeu Maintenant sur ce match On va voir ce que ça va donner Déjà le pistol Pistol très très important Pour Wazink Et ses coéquipiers Parce que s'ils le perdent Imaginons Sans même amorcer la bombe On va se diriger Très rapidement Vers 10 11 Voir même 12 assises On peut monter Dans les hautes sphères Le plan de jeu 4 Au niveau de ce A 2 au niveau des apparts 2 au niveau du bowler On est clairement dans un Un spécial crossfire Peut-être une anti-strad Pendant qu'on remercie également Tous les sobs Qui sont là Et qui reviennent Prouver leur fidélité Notamment Philou Merci à vous tous Alors Ce pistolet contact Au niveau des esclaves Avec les usp C'est compliqué Au cœur On ne se débrouille Pour en récupérer deux Il y avait une troisième lame Derrière C'est Zaini C'est compensé Pour l'instant par Wazink C'était musclé Compliqué Cet exercice Pour les exaltis S'en sont pas si mal sortis Que ça Deux contre deux Maintenant SBT Wazink Premier objectif Aller ramasser cette bombe Elle n'est pas défendue C'est la bonne nouvelle Maintenant Deuxième exercice Se débarrasser Oie 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 Des deux derniers Le timing est parfait Quand Yulio vient récupérer Le mid-2 Zaini décale Dans ce middle On a fait tourner La tête des embouches Et c'est exactement Le scénario Catastrophe Pardon Dont je parlais pour eux On perd le pistol On n'amorce pas la bombe On doit partir maintenant Sur une écho sèche Est-ce que finalement On n'irait pas Dans les hautes sphères Pour exalti En tout cas On répond coup pour coup On est présent Sur le serveur Les headshots partent On est forcé à l'écho Pour les embouches Il faut absolument Réduire cet écart Ça va être important Pour la suite Et il va falloir Peut-être même remonter Et ça commence Par le prochain round Alors pour le moment Le but est d'amorcer Remporter le round Serait un peu compliqué Mais amorcer la bombe Limiterait on va dire Les dégâts Là ils ont de la chance Parce qu'ils ont Une seule flash Et ils n'ont même pas Travailler cette banane Elle leur est offerte Par les exaltis Donc ça c'est gratuit On prend Maintenant il faut que Cette petite flash Soit excellente La réaction Le contre-stuff Est bon Ça va tenir Pas de problème Regardez-moi ce barbecue Merguez Chipolata Entre côtes Tout y est L'enchaînement de MZ Est beaucoup trop simple Et il s'est régalé MP9 gardé On a gardé Pratiquement toutes les armes C'est un round A 5600 dollars C'est un sacré barbecue C'est un barbecue luxe Quadruple kill MP9 Face à une écossèche On se crée une belle Petite économie Et les exaltis vont partir Sur un petit round bonus On va conserver tous Ces MP9 On a de l'argent Ils n'ont pas grand chose A perdre sur ce point Au contraire Même tout a gagné Et là En bouche va devoir Être patient malheureusement Avec le peu d'utilitaires Qu'ils ont Récupération peut-être Du middle Dans quelques instants On a un joueur positionné Au niveau des apparts Les MP9 malheureusement Sont forcés De jouer les close range On va décider de jouer A 3 peut-être Au niveau de ce B Tenter de le récupérer Il va le falloir Mais une fois qu'on aura Récupéré la banane J'ai bien peur Qu'on accélère dans le T Pour les embouches SBT va directement Au contact Et peut-être même Surprendre EMZ Il repartit avec un casque Certes Mais voilà L'accélération Attendue des embouches Qui finalement Ils vont doucement On ne se précipite pas Une minute Regarde ce qui va avoir Un duel très important S'il réussit à faire tomber Gringo S'il réussit à A conserver ses appartements On suit pour ses coéquipiers En attendant la reprise Ça pourrait bien se passer Mais ce kill Il est primordial Il faut accru que ça passe C'est finalement Zaini C'est pas mal ça C'est pas mal Il y a une goutte Qui va pouvoir rester Au niveau de ses appartements Qui va peut-être pouvoir surprendre Reaz Pardon Ah le problème C'est qu'il ne peut pas intervenir Il va quand même récupérer Un petit kill sur Wazzy 1 contre 2 1 contre 1 Finalement pour Reaz 12 points de vie Mêlé une AK Une balle dans la tête Il le met Et finalement C'est Son Il va remporter ce duel Ça s'est joué à très peu Ça s'est joué à très peu Et Wazink a été intelligent Ils sont passés par la longue Sans faire de bruit Ça a intercepté directement Le joueur au cimetière Et après C'était compliqué Peut-être Au niveau des HP À conclure Mais ils font tomber Quatre armes Ils font tomber Quatre armes La guerre économique Cette fois-ci Est lancée C'est un round charnière Pour les deux équipes Derrière Ça renvoie en écho Ou alors Sur un autre force à chat Si les armes sont tombées Allez Oak Pour cette première initiative Qui a été plutôt Bien inspirée Sur le premier side Il y a la WP Cette fois-ci Il a récupéré un premier kill Avec Zeny en soutien Qui vient trouver un doublé Avant de s'incliner Il a sorti appartement Dans la précipitation Et finalement Les meufs disent Ils font la différence Oh la la Dracon s'est fait plaisir Oh Reaz Reaz qui se fait surprendre Sur la sortie de l'appartement Dracon récupère son sniper Et va coucher EMZ On a peut-être été Un peu trop agressif Sur la seconde partie du rush Pour les exaltis On aurait peut-être fallu Un beau replacement Au niveau du BP Sans chercher le joueur short Et déjà ça aurait pu Peut-être Être mieux Payant pour les exaltis En tout cas Il va falloir Écosser ta armes You know Il ne faut pas la tenter Tenter l'exil peut-être Maximum On va peut-être avoir Des regrets sur ce round De la part des exaltis Il avait peut-être Une petite grenade d'Ozia A mettre dans le pit Au moment de l'explosion Mais bon Ce n'est pas grave Il ne va prendre absolument Aucun risque Tout se joue sur le joueur short C'était Hawk Hawk a forcé le duel Hawk a forcé le duel Sur le joueur de la short Ça a tout changé Sur la physionomie Du round Je pense qu'il était frustré De ne pas récupérer Son deuxième kill Peut-être Peut-être Il s'est dit En plus il avait Zenia contact à lui Qui en plus prend son doublé Donc peut-être qu'on a voulu forcer Et défendre ce T Jusqu'au goût Bataille d'égo Ouais Peut-être bataille d'égo Peut-être Peut-être En tout cas c'est vrai Que ça coûte cher Finalement pour cette équipe exalti Une seule arme conservée Eco sèche obligatoire Si on décide d'acheter en plus derrière Ce sera un achat à 4k plus C'est toujours compliqué Sur un début de side en défense On verra un petit peu ce qu'il en sera Déjà Il faut qu'il embouche Et je vais chercher ce round Et bah voilà Le mag-10 encore une fois Son le singe Qui vient sauter sur cette défense Passer un petit coup de balai Hop on n'en parle plus Et les embouches reviennent Alors Son ça c'est un truc Il affectionne De toute manière courir C'est dans une autre vie Il était marathonien lui par contre Contrairement au Wessink Il adore ça Et on le voit très vite Il arrive En fait c'est un joueur Qui arrive vite à ajuster Il a un IM Vraiment impressionnant Il arrive très vite à ajuster Sur les close range Long range Et là on le voit Sur son doublé 11 à 9 On va récupérer quand même Une AK sur MZ Pour le prochain round J'ai peut-être un peu peur Que ça soit léger Pour l'achat Est-ce que ça permettrait peut-être En bouche de réduire encore L'écart Au prochain round Ça peut se tenter Généralement quand t'as pas d'argent comme ça Tu pars sur des MP9 Pour te bagarrer banane MP9 avec pas mal de stuff Ou sinon la sécurité Tu l'as dit Pour l'instant ils sont devant au score Ils pourraient faire un Un light buy C'est vrai C'est une possibilité Mais non Que nenni Écoute On a des sous On peut acheter des M4 Un petit peu de stuff On va y aller Tout simplement On a même offert un snipe Zaini généreux Pour son coéquipier C'est vrai que ça peut manquer Cruellement de stuff C'est exactement ça Et le problème d'Inferno évidemment C'est le stuff On a qu'une seule mollo Sur OMZ Ralentir L'éambouche va être compliqué On a décidé finalement De la prendre SBT Avec la petite HE Qui n'aura pas autant d'effet Ouais c'est dommage C'est vrai que là On voit par exemple Les casques Ils sont pas obligatoires Tu sais que c'est majoritairement Sniper AK face à toi Il n'y a pas de kit L'utilitaire qui fond Très rapidement On le voit Là on joue depuis 20 secondes Et il ne reste plus grand chose Déjà Ça fond comme neige au soleil Autour de la ceinture Des Exalti Ou comme bird Dans une casserole Aussi Ça passe Et là ça risque de chauffer On peut faire attention On va partir sur un setup Très classique Chacun tient sa zone Yuno qui joue quand même Très reculé Bibliothèque Qui va peut-être Quémander quelques flashs Non même pas Zeny et Réas Ils n'ont même pas de flash Donc là si ça arrive sur lui Il va juste devoir subir Et abandonner ses coéquipiers Yuno C'est compliqué là Le setup d'Exalti Très compliqué On n'a qu'un seul joueur Au niveau de cette banane D'ailleurs On va rappliquer Pour OMZ Il va venir En soutien De son sniper Pour le moment Du côté des embouches On a pris possession Très haute De cette longue On a joué au niveau des apparts Et j'ai l'impression Que ça va être un joli split Au niveau du A Yuno va falloir Qu'il intervienne assez rapidement Il faut qu'il trouve un timing Au moment où ça va accélérer Pour arriver rapidement Le dondo Parce que là Ses coéquipiers sont en PLS On va être seul au monde Zeny, Réas Blaze, Pete Ensemble Qui vont devoir tenir Est-ce que ça va vraiment suffire Cette défense à deux Zeny, Réas Pour l'instant Ça tire en tout cas Le contre-coup Finalement Des embouches Qui vont pouvoir trouver Les ouvertures Mais c'est une reprise intéressante Pour les exaltis 3 et 2 Il reste une smoke Une flash Attention à Dracon Qui va peut-être Pouvoir punir un premier joueur La smoke va masquer La visu Au niveau du pit Et on va pouvoir se focaliser Seulement sur le BP Et le cimetière Pour les exaltis On va attendre la flash SBT se replace très bien On va bloquer un premier joueur On va choper le deuxième Au passage C'est beaucoup trop simple Pour les gros bras Des embouches Dracon à la conclusion On aurait dû repartir Une fois que ses coéquipiers étaient morts Je pense qu'il a voulu des cales par principe En se disant Bon si il est engagé On le finit Mais bon C'est un snipe perdu Et une écho Encore une fois À venir pour les exaltis C'est un peu le scénario Qu'on redoutait Embouche En attaque Même s'ils ont eu Un premier site compliqué On savait qu'ils avaient largement Les moyens de revenir C'est exactement Ce qu'ils font là Il y a eu ce petit retard À l'allumage Avec la perte du pistol Mais depuis qu'ils sont armés Ça va bien Alors maintenant De faire jouer embouche En premier match On le sait très bien Wasink se réveille déjà Assez tard comme ça Ouais Il prendra son café après C'est pas grave Mais le setup Le setup CT Qui a vraiment pas été Payant Pour les exaltis On était trop attentifs Une nouvelle fois On n'a pas cherché les kills Le sniper De haut Qui n'était Nulle part Il était tout simplement Au niveau de la banane Enfin il gardait En tout cas Une ligne au niveau du CT C'était pas du tout intéressant Il pouvait punir personne Bon bah Echo Deagle Allez Petit achat Deagle Il y a du Kevlar Est-ce qu'il y a un pari ? Oh oui Il y a un pari Ils sont 4 au niveau De cette Vodka Mais c'est en B Pour l'instant Que Cette défense A forte affaire Et Gringo Qui se régale Le petit tapping On s'applique On prend son temps Lui aussi Fait partie De la team barbecue Zeny viendra L'intercepter Il récupérer Une AK pour le prochain round Il va pouvoir la conserver C'est toujours ça de pris On a fait quand même Tomber 3 joueurs Même si économiquement parlant C'est pas non plus Significatif Ça fait toujours du bien Au scoreboard Ça peut payer à moyen terme A moyen terme Si Exalti commence à mettre 2-3 rounds d'affilée Ça peut payer justement Ces petits kills récupérés A gauche à droite On va au moins pouvoir Conserver une arme Donc ça c'est plutôt cool EMZ Quel essou Pour un snipe Et on va pouvoir repartir Sur des choses un peu plus sérieuses Maintenant côté Exalti Il va falloir se réveiller Il va falloir reprendre Les choses en main Sur ce site défensif On a tenté d'être Très agressif Une fois dans le T Ça avait bien commencé Ça avait mal fini On sent que quand ils sont Très reculés Ça laisse quand même Beaucoup d'espace Au embouches Qui en profite justement Pour se régaler Donc écoute Faut corriger le tir Et on remonte à hauteur Des Exalti Pour la première fois Dans ce match Du côté des embouches Et on enchaîne Ah bah voilà Le double snipe C'est peut-être ça la solution Ah Petite surprise Petite surprise Finalement Emery va quand même Trouver Wasink A travers le mur Prise rapide de la banane On la veut absolument Du côté des embouches Il faudrait réagir très vite De la part des Exalti Et ne pas subir le jeu Le EMZ Va se faire aveugler Wasink ne s'arrête pas En si bon chemin Et malheureusement On est à 3 Et on ne fait rien On va devoir subir Au niveau du B Quel dommage De la part des Exalti Il n'a pas froid aux yeux Wasink Il vient forcer Allez la burning Molo c3 Molo c4 Ça va obliger à garder Et Yuno là A se remettre derrière le pilier Il est un petit peu bloqué Un petit peu isolé Mais EMZ Il n'a plus beaucoup de points de vie Il vient quand même Récupérer un kill Il traverse le Fumigène Et disparaît royalement Après avoir subtilisé Wasink Maintenant c'est à Yuno D'être solide au niveau de ce C3 Ce Fumigène Il peut en jouer Pour l'instant Il peut gagner du temps Justement Et la défense C'est juste parfait Ohlala EMZ et Yuno Qui ont réussi finalement à tenir On a été scindé en deux Du côté des embouches On n'a pas réussi à avancer Seulement SBT à cross A oser cross La Molo Derrière EMZ vient Pic Malgré qu'il soit l'OHP Et derrière récupère même Le kill sur SBT Yuno n'a pas bougé d'un pouce Depuis le départ Très bien joué De la part des Exalti Finalement ça tient C'est plus facile Quand t'as du stuff en Rhône Armée Tu peux réagir quoi Exactement Tu ne peux pas Tout le temps subir Des fois quand même Il faut Il faut prendre quelques initiatives Bon bah une défense référence Sur laquelle on fiche Il perd de plus d'armes On veut changer son setup Avec cette agression Dans les appartements Duel de travers L'accélération derrière Mais c'est Hawk justement Qui tenait ce T Une phase de jeu intéressante C'est vrai qu'ils ont L'avantage numérique Mais attention Parce qu'ils ont quand même perdu Beaucoup de points de vie Sur cette raid Je ne comprends pas Comment Hawk n'est pas blanc Au niveau de la short C'était la Flash Astralis ? Oui c'était la Flash Astralis Je ne comprends pas comment Il n'est pas blanc Hawk qui va être forcé Et c'est dommage D'avoir gâché une smoke A ce moment là Deux contre deux On va tenter d'assurer Peut-être chacun ses BP Ce serait le choix Le plus judicieux Pour les Exalti On a encore de quoi faire Pour une exec Pour Léon Bush Qui ne va pas tarder D'ailleurs à se faire sentir Il va falloir réagir vite Pour OMZ Ça va être une exec minimaliste Est-ce que les Flash Vont voir l'effet escompté ? Non 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 Elles vont arriver un petit peu tardivement OMZ avait une bonne ligne Derrière il se repositionne C2 Il rate sa deuxième balle Mais le contre-stuff est excellent La grenade sur SBT Ce ne sera pas suffisant Pour le faire tomber La reprise en solitaire de Yuno Est-ce qu'il y avait vraiment besoin De reprendre comme ça ? Peut-être espérait-il avoir un timing Pour surprendre Léon Bush Sur leur infiltration Pas d'exploit individuel Il est arrivé trop tard Pour sauver son coéquipier Trop tôt Par rapport au backup De ses mates encore vivants Et là ça va être une reprise Très compliquée pour Zeny Et pour Rok Il va falloir Il va falloir être fort Sur ses appuis On va quand même faire tomber SBT Il ne reste plus que Son en 1 contre 1 Face au sniper Et Son réussit Finalement Le 1 contre 2 Je pensais que Oka les décale Avec son coéquipier Il a gardé la ligne Au niveau du C3 Il n'a pas bougé C'est tellement triste de sa part Surtout que le duel Il dure un petit moment Entre les deux rifles Yuno qui a malheureusement Manque de lucidité Sur ce round Du capitaine Les exaltis Qui a voulu aller jouer son duel Et forcer son duel Alors qu'il n'y avait pas lieu d'être 3 contre 2 C'était déjà assez suffisant Ça a permis à Embouche Je pense malheureusement De remporter Ce round Et round charnière Pour exaltis On ne le met pas Derrière on est en écho Et Embouche va sûrement Peut-être même Repasser devant Et là cette fois On a sacrifié quelques M4 Pour avoir un petit peu de stuff Ce qui n'avait pas été le cas Tout à l'heure On s'en souvient Ça permet pour l'instant De contester Cette banane On va la défendre On va la défendre un petit peu Justement cette zone Est-ce qu'on va être naïf sur EMZ ? Il ne va pas falloir un peu tard On est délivre sur EMZ EMZ qui trouve la première ouverture Qui va être isolée Il faut que son teammate vienne Mais c'est peut-être un peu tard Non YouKnow y arrive YouKnow va quand même avoir raison de sonne Réaction Dracon avec la bombe Se dirige tout droit vers le middle Où il y a encore Des joueurs de chez Exalti Qui n'ont pas bougé pour le moment Il faut check Il faut aller le check Oh le bon décal de Réaz Le timing parfait Pas de compensation Pour Gringo Wasink se retrouve tout seul Ohlala Quel rune de la part de M. Réaz M. Réaz M. Réaz Qui finalement se réveille Il est peut-être un peu en retard Lui aussi Peut-être à l'image de Wasink Peut-être Il n'a pas pris son café Il n'a pas eu son petit café Réaz Mais en tout cas Il est bien présent sur le serveur Le bot triplé Qui permet à Exalti D'emmener en bouche En déco C'était vraiment un rune A double tranchant Et là Exalti Rend coup pour coup A en bouche Et c'est eux qui partent en écho Il y a quoi ? Il y a 3 digueule Un tech 9 Petit excédent pour Gringo Donc on se permet Un minimum d'utilitaires Alors Pour l'instant Une défense très reculée Exalti qui décide De ne contester Ni la banane Ni le thé Attention Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle Elle a joué un duel contact Face à un tech 9 Zeny Ça va Il s'en sort Zeny qui ne veut pas subir Justement Qui va tenter son duel C'était la meilleure chose à faire Après s'il y avait plusieurs joueurs Au niveau des apparts C'était peut-être Pas la bonne solution En tout cas Ça paye pour le moment Redirection des embouches On repart du côté De cette banane Et là on va être attendu Il y a le comité d'accueil Il y a du stuff Il y a du stuff Des MK Des joueurs Des poules Des incendiaires Les incendiaires pourraient faire mal Notamment celle de EMZ Non on va rester à un moment Pour jouer ces duels Aïe C'est compliqué Le trait qui va quand même passer EMZ se sent plutôt pas mal Je trouve en récupérant Ce double kill Là Yuno Voilà Il ne faut pas qu'il troll Il faut garder cette ruine Pour l'instant Il faut survivre C'est le principal Sur ce rune Et ses coéquipiers Sont là pour le protéger Tout va bien Et Yuno qui ne réitère pas Les erreurs du passé Cette fois-ci Attentiste S'il n'a plus d'argent en banque Ça lui permet d'économiser Evidemment sa M4 Très beau rune De la part d'Exacti Maîtrisé Malheureusement On s'est senti peut-être Un peu esselé On n'a vu plus le choix Du côté des embouches Et là la question C'est Do or die Est-ce qu'on achète Et derrière On survit Mais si on meurt Si on est pratiquement tous à mourir On va être compliqué Et très serré pour le dernier Ou alors on écho Et on joue le 15 Et on joue le draw C'est-à-dire qu'il faudrait un sans-faute derrière Trois rounds d'affilé à mettre Face à une défense exaltée Qui tient le coup Qui aussi un petit peu Comme embouche sur le premier side A réaction Des débuts des premiers rounds Une armée assez compliquée Et puis petit à petit On s'adapte On rentre Dans son side Les snipes encore une fois On fait quand même beaucoup de bien Notamment celui de Hawke Et bah écoute Le choix est là Force buy pour les embouches Et on n'a pas décidé de partir Sur un force buy Justement un petit peu Aller embouches Avec des mac 10 Tout ça Non non là c'est vraiment dérive Ce ne sont que des galiles Il y a beaucoup de casques en face Donc c'est des galiles Qui ne pourront pas one shot Pour la plupart Sauf sur Yuno Ouais Qui a joué la carte De je m'en fous Et c'est un peu dommage d'ailleurs Donc là en terme de puissance de feu Il y a quand même plus ou moins égalité Pas de sniper chez embouches Drakon restera au galile Par contre on l'a bien sur Hawke Et pour le moment on joue bien Du côté des exalti On attend On sait qu'en face Il n'y a peut-être pas énormément de stuff On a entendu en tout cas Le force achat Récupération des appaaart Tesson va trouver La double ouverture sur Reaz et Zeny Quel move dommage De la part des joueurs d'exalti Foufure là Faut écho Faut pas réfléchir Faut pas se poser de questions Hawke le sait Il a très très bien réagi En abandonnant ce BPA J'aimerais mettre un petit peu Sur la vue de Zeny et Reaz Il ne s'est passé quoi ? On a voulu se mettre en place Pour un setup à part Peut-être Mais un petit peu à contre-temps Alors est-ce qu'il y a eu une flash ? Est-ce qu'il y a eu une flash ? Ou il n'y a pas eu de flash ? Je ne pense pas qu'il y ait eu de flash Côté embouché ? Non côté exalti Je ne crois pas qu'il y ait eu de flash Parce qu'on avait un joueur au niveau de la plaine Alors je ne crois pas qu'il y ait eu de flash Mais en tout cas c'était bien une double décale Et la double décale Bon Je pense qu'il y avait meilleure information à récupérer En tout cas de la part d'exalti Plutôt que d'aller tenter cette double décale infâme Et il le paye Il le paye Embouche finalement Survie Avec ce first buy Doublé de son Qui permet à son équipe de respirer un petit peu Mais attention ce n'est pas encore fini Il va encore y avoir un dernier round buy Pour les exalti Ca fait du bien quand même Ce round quasiment gratuit Sans perdre Le moindre joueur C'est-à-dire qu'on a encore un petit joker coté embouche Même si on venait à concéder ce round par exemple Derrière on pourrait racheter dans des conditions On va dire descente Alors Que va nous proposer cette défense ? Setup encore une fois à 2vk Aaaaah ! Non il a raté ! Oh le jumps pro Zaini ! Pas comme ça ! Le jumps pro ! On s'applique quand même ! Pas comme ça Zaini ! Qui prélève des HP sur O Qui va du coup Tiens t'es bind ! Qui va du coup malgré son Kevlar casque Subir le courroux de la HE Ah ça fait mal au coeur quand même Tu commences ton round, t'as vu personne Et tu prends une HE de ton teammate 14-13 C'est surtout ça en fait C'est le 14-13 Qui est un peu payant On va être placé au niveau De cette short On est à 4 Au niveau du A On a délaissé totalement en MZ Au niveau du B Il a bientôt plus tough C'est fait Il ne restait qu'une seule flash Allez on s'applique pour venir récupérer C'est maintenant On vient bloquer la longue Récupérer la short On s'installe En bouche se présente Voilà on frappe à la porte On entre On a sonné en tout cas On a sonné Et on reste avec SBT seul Au niveau de cette banane La bombe est encore loin Le plan de jeu n'est pas très clair 35 secondes au compteur SBT Va tenter un duel Au niveau du B Et forcer le passage peut-être Là on n'a plus le choix côté Exalti Il va falloir subir La récupération d'info de Reaz Sera finalement sur le bon timing Mais sans flash en plus C'est important Il a beaucoup de coéquipiers autour de lui Une première ouverture Une deuxième ouverture La réponse de haut Qui se retrouve tout seul maintenant Tous ces coéquipiers l'ont abandonné sur le bon site Toi qui gueule Il en fera un quand même C'est mieux que rien Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour envisager Derrière une reprise de EMZ Pour l'instant en tout cas il m'a l'air de s'engager Il va y aller Là on n'est pas solide On n'est pas solide On n'a pas tenu du tout Au niveau de cette short On a le premier kill pourtant Le bel open Au niveau de cet appart Derrière le château s'écroule EMZ est seul Dans un crosser L'étreinte La vipère De la mort Qui va peut-être s'abattre sur lui Il ne peut pas bouger Il sait qu'il est bloqué Il sait qu'il a forcément un tir croisé face à lui Il décide d'accélérer Pour recharger le joueur BP Ça passera pas Exalti Exalti Qui peut-être la laisse passer le coach Tactiquement c'était bien Ce qu'ils ont fait Il y a eu en plus cette petite réussite de Reaz Sur ce duel appartement Là derrière Ils accueillent en 4 contre 4 Les embouches sur ce bombesit Mais il y a eu des petites défaillances individuelles C'est censé tenir Ils sont même dans l'obligation de tenir En 4 contre 4 comme ça sur le BP Ils étaient plutôt bien placés d'ailleurs Le joueur malheureusement Bibliothèque qui est tombé Qui est tombé Qui a forcé un duel Alors qu'il aurait pu garder Une ligne cross un peu embêtante Qui aurait empêché Embouche de passer Avec la mollo en plus Il y avait une mollo au pied Il y avait vraiment tout Pour les empêcher malheureusement De forcer les duels Ainsi ça a ouvert le BP Ça a ouvert le BP Et le sniper dans le pit C'est pas non plus C'est pas non plus la meilleure chose Bon ben force by Maintenant c'est eux Qui jouent leur batou sur ce round Écoute C'est peut-être Quasiment une balle de match Pour les embouche S'ils arrivent à aller mettre ce round Et embouche là qui joue bien On va pas aller conteste la banane On a du stuff On a le sniper sur Drakon cette fois-ci Faut juste s'armer de patience Faire tomber le stuff adverse A mon avis Embouche a conscience de l'économie exalti Il y a beaucoup d'utilitaires Mais il n'y a pas de kit La puissance de feu Est assez réduite Quand même Pour un achat Il va falloir des Ouais des petits exploits individuels Il va falloir trouver des Des sacrés Dingueries Au digueule Au MP9 Au FAMAS Ou des balles traçantes Tout simplement SBT qui a voulu jouer au plus malin Et à chaque fois on le dit A travers un fumigène Qui tire en premier Souvent tombe en premier Attention Le boost qui passe le pas Drakon Qui va bien s'écarter Pour pas prendre la hacheuse On va isoler Zaini Mais cette fois-ci on est reparti Oak a fait tomber Sun On est totalement conscient De ce qui se passe Sur le serveur Zaini va coucher Non c'est Réas Qui va même enchaîner Réas enchaîne Sur un triplé Une nouvelle fois Et donne le 15ème point A son équipe Et bah écoute Je m'attendais pas à ce Parfait des Exalti Personnellement Je me ronge un petit peu les angles En me disant Je sais pas trop Comment ils vont s'en sortir Et l'exploit individuel On l'a eu encore une fois Du côté de Réas Certes quand on regarde le scoreboard On se dit bon C'est pas forcément Le genre le plus utile Et pourtant Et pourtant Il a quand même offert des rounds Sacrément importants Sur ce 2ème side Assez coéquipe C'est grandement utile Et la première balle de match Finalement Elle est du côté des Exalti Quoi qu'il se passe En bouche Ne récupèrera pas 3 points Sur ce match Au mieux Ils pourront en prendre 2 S'ils arrivent à revenir S'offrir un overtime Et l'emporter derrière Donc c'est déjà Une opération moyenne Pour eux Il faut absolument aller chercher Ce 15ème round La bombe se dirige vers le middle Le plan de jeu C'est le A pour le moment On n'a pas laissé d'extrémité A SBT On lui a dit de revenir avec l'attaque On repart directement Même sur une accélération Zayni En prendra 1 Et va tomber Gringo Revient attention à la bombe Oh les points de vie Qu'ils ont concédés Allez il faut passer en force Tire 3ème sur le bon site Oh Guerreas Qui doit être solide Guerreas encore une fois Il en fait 2 Il est monstrueux sur cette fin de match Est-ce que ça va suffire ? Wazic mort vivant Gringo Qui va devoir faire le travail Maintenant ils se font reprendre La surprise de la soirée La victoire des exaltis 16 à 14 Face au embouche Et finalement Ils l'ont fait Ils l'ont fait Incroyable Les hommes d'Oyuno Ont battu embouche Tout se passe sur le premier side Malheureusement ça s'écroule trop vite On a pris notamment énormément d'écarts On se souvient c'était 7-3 9-6 au changement de side On met le pistol Et derrière on rend coup pour coup A embouche Embouche remonté Embouche a recollé au score Ils étaient revenus à 11 partout Je crois C'était assez équilibré derrière dans le Money Time Il y a ce force bike Ils arrivent à rentrer Et en plus au Galil on se dit Là peut-être qu'ils ont fait le plus dur justement Ils ont mis un sacré coup derrière la tête De cette équipe exalti Mais il y a du caractère Et encore une fois Mention spéciale à Reaz Qui a été décisif sur les derniers rounds Totalement décisif sur Reaz Et on l'a vu se réveiller Il a vu du mal à rentrer dans son match Depuis le départ Il était absent du serveur au début Et après il a pris un café Il s'est réveillé Et Reaz qui a été absolument monumental Oak également à la WP Qui a joué un rôle prépondérant Sur les deux sides Qui a été vraiment très très utile Pour ses coéquipiers Beaucoup de premiers kills Et ben voilà La petite surprise On attendait la première victoire Des exalti On l'attendait pas forcément ce soir Face aux embouche Kyo devait absolument réagir Et ben au contraire Ils sont maintenant sur une troisième défaite d'affilée Dans ces ECN Très clairement Très clairement Et là ça commence un peu à peiner Pour une équipe Qui normalement Devrait jouer le haut du tableau La deuxième Troisième place Ils en ont les moyens Mais décidément En ce moment Rien ne l'a réussi Je pense que ça doit être mental Il doit y avoir un blocage mental Parce que là Toutes ces contre-performances Qui s'enchaînent Il y a forcément une explication À ça Ouais À laquelle il va falloir réfléchir assez rapidement Quand même Parce que le temps presse là Ça devient urgent pour les embouches Il va falloir aller les chercher Ces points Pour s'offrir des play-offs On verra ça en tout cas Très très joli premier match En tout cas Du suspense Des retourments de situation De belles actions Et une surprise Un Guneau au final Qui a mené du main de maître son équipe Je suis étonné Mais voilà Le réveil Il y a même eu plusieurs coups Qui étaient bons sur le setup défensif C'est juste qu'individuellement Ça n'avait pas tenu Mais on avait quand même bien lu Le style de jeu des embouches Jusqu'à la fin GG à eux en tout cas Cette soirée Qui commence très très fort Et ben maintenant Place au LDLC Ça y est leur premier match Dans ces ECN Vont se jouer ce soir Je dis vont Parce qu'il y en aura deux Dans un premier temps J'ai perdu la première affiche C'est les Kumio Les anciens Wonder Kids Qui vont devoir affronter Lambert Et ses mates On verra ça dans une dizaine de minutes Yes Alors à tout de suite A tout de suite C'est parti C'est parti